Bonjour, bienvenue sur netprof.fr Alors, aujourd'hui nous allons aborder comment nommer une cellule dans un tableur. Alors pour cela j'ai créé un petit tableau dans lequel je veux calculer le prix de vente d'un produit par rapport à son prix d'achat et un coefficient de vente, puis après une marge. Alors si j'utilise la formule classique, je vais simplement me placer en cellule C5 et saisir égal prix d'achat multiplié par coefficient, ce qui me fait 20. Mais si je recopie vers le bas cette cellule, je me rends compte que là je ne suis pas bon tout simplement parce qu'il a utilisé des cellules relatives et donc ici il a pris B3. Donc ça ne convient pas. Alors, je pourrais utiliser ici des dollars pour bloquer les cellules, mais je vais utiliser la fonction, la formule nommer une cellule. Donc pour nommer une cellule, on va aller dans l'onglet formule, définir un an. Là, il me propose coefficient de vente, vous voyez bien ici, pour la cellule B2 qu'il a mis et qu'il a entouré de dollars. Bon, coefficient de vente c'est un peu long, je vais mettre coef. Je valide. Et vous voyez que pour B2, ici, il m'a renommé, enfin il m'a indiqué que c'est le nom coef. Si je me mettais sur C3, vous voyez là, enfin sur C2, il m'indique que c'est une zone relative. Et là, c'est une cellule nommée. Alors, maintenant, il me reste à appliquer la formule, égal prix d'achat, donc, multiplié par 2. Je ne change pas ma façon de faire, sauf que là, vous voyez que Excel me propose non plus B2, mais coef. Je valide et je recopie vers le bas. Tous les calculs sont corrects. Alors, l'intérêt par rapport à la cellule référence entourée de dollars, c'est tout simplement aussi que cette formule est beaucoup plus lisible. On sait que c'est un coefficient, alors que dollars B2, on ne sait pas trop ce que c'est. Maintenant, je veux calculer la marge. La marge, c'est la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Alors, là aussi, je pourrais faire le calcul tout simplement, mais je veux vous montrer comment on va nommer toute une zone de travail. Je vais sélectionner cette zone-là, qui est la zone du prix d'achat. Et je vais retourner dans définir. Et il me propose prix d'achat. Je vais simplifier en mettant PA. OK. Je sélectionne la deuxième. Je définis. C'est prix de vente, mais je vais mettre PV. Voilà. Alors, vous voyez ici, dans l'onglet formule, on a aussi gestionnaire des noms. Si je clique, on a la liste complète des cellules nommées de mon tableau. Et on voit bien COEF pour la cellule B2. Et puis après, les zones concernant le prix d'achat et le prix de vente. Je ferme. Maintenant, je vais calculer ma marge. Donc, je vais faire égal... Alors, attendez. Je vais... Donc, j'ai un petit souci d'affichage. Voilà. Je vais faire égal, donc, prix de vente moins prix d'achat. Je valide. Et il me propose 10 euros. Donc, 10 euros, ça correspond bien à la différence entre 20 et 10. Voilà. Donc, après, je peux recopier ma cellule vers le bas. Et je me retrouve, donc, avec 11 euros. Je vérifie rapidement. Tout est correct. Alors, voilà un peu comment utiliser les cellules nommées sur Excel. Vous verrez qu'il y a beaucoup plus de possibilités. Là, on est sur les éléments de base. Donc, je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501